Alors, mauvaise nouvelle pour les fans de Mercedes et bonne nouvelle pour les fans de Red Bull. On savait déjà que Verstappen allait se faire pénaliser à cause du crash de Silverstone qui a endommagé son moteur. Mais il pourrait y avoir des pénalités pour Hamilton aussi. Et peut-être Bottas d'ailleurs. Alors imaginez si les deux ils partent du fond de grille. Ça serait une remontada là, ça serait énorme. Ça serait énorme à Monza, j'espère que ça va être ça. Ça serait vraiment très divertissant quoi. Ça serait une course en partant de la fin pour les deux, en partant du fond de grille. Ça serait génial. Franchement, Mercedes a gagné quelques points face à Red Bull Racing ou classement des constructeurs. Mais on tiendra surtout que c'est Max Verstappen qui a repris la tête du championnat à Hamilton. Les observateurs estiment cependant qu'avec une unité de puissance plus véloce, Mercedes pourra avoir l'avantage sur Red Bull ce week-end. Elle est dans la ligne droite de Monza. Mais comme le rappelle Wolf aujourd'hui, Monza est bien plus qu'une simple affaire de vitesse de pointe. La glisse des voitures en virage avec ainsi faible appui à héros ainsi que le format des cahiers sprint pourraient changer le résultat final. Il nous reste 9 courses à disputer dans cette lutte pour le championnat et la bataille ne fera que s'intensifier. Mais notre mission avec les dernières fois à Zandvoort, nous n'avons tout simplement pas tout mis ensemble. Nous avons pris des risques et donné le meilleur pour nous-mêmes. Mais ce n'était pas suffisamment, le podium nous a apporté des points solides et utiles. Bon, on joue pas ça, on s'en fiche, on l'a déjà lu. À Monza, pour terminer cette triple leader, nous sommes confrontés à un circuit et à un défi complètement différents, ce qui est excitant pour nous tous. C'est un circuit historique et unique, avec les plus faibles niveaux d'appui à héros. La saison et la plupart des tours passaient à plein régime. C'est également le deuxième week-end de course avec le format de cahiers sprint, ce qui ajouterait un peu de piment. Nous avons pris des leçons sur le nouveau format Silverstone et nous sommes impatients d'apporter des connaissances avec nous ce week-end. Bon, bien, sa Zandvoort était incroyable. C'est formidable de voir autant de fans passionnés par ce sport, même s'ils n'auront pas autant de fans à Monza. Je suis sûr que ce sera même génial et que ce circuit offrera toujours des courses de l'effet passionnante. Putain, il parle beaucoup, hein. Bon, on passe au moteur, du coup, après 1 minute 50 quand même. Alors, on se souvient qu'en L2, à Zandvoort, Hamilton avait connu un problème. Comme Verstappen, Hamilton aura ainsi sans doute du mal à boucler sa deuxième moitié de saison avec seulement 3v6. Wolf craint donc la conséquence de Zandvoort à Monza. Les moteurs, c'est un composant critique qui connaît des différences. C'était le cas à certains moments. Eh bien, nous devons en prendre un autre de moteur en Italie cette semaine. Avec ses longues lignes droites et ses opportunités de dépassement, Monza paraît être le circuit idéal pour encaisser une telle pénalité. À l'image de Verstappen, Hamilton pourrait donc aussi connaître une course folle de remontée dimanche prochain. Eh bien, franchement, on ne peut pas rêver mieux. Si ça se passe comme ça, ce n'est pas encore officiel, attention. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus officiel que Verstappen va se prendre une pénalité à Monza. Mais bon, pour moi, ce serait le circuit idéal, clairement. La Russie, c'est plus compliqué déjà pour dépasser. Pour remonter, Monza, bon, les Red Bull et les Mercedes sont tellement rapides, aussi bien en ligne droite que dans les virages, que ce serait facile de remonter, quoi. Donc, écoutez, à voir. Moi, je signe dès demain pour que les deux aient une pénalité et qu'ils nous offrent une course superbe. Contrairement à Zandboard, où finalement, ça n'avait pas été si bien que ça, la course. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao, ciao !